Ambiance festive, danse, rythme et joie. La place de l'indépendance de Bokanda s'est transformée en une salle de spectacle à ciel ouvert où les populations ont jubilé à l'occasion de la fête de la victoire que leur a offerte le maire Kramo Kouassi. En effet, réélu à la tête de la commune à l'issue des élections couplées municipales et régionales du 2 septembre dernier, celui-ci exprime ainsi sa reconnaissance avec en toile de fond le développement de la dite commune. Bokanda a bénéficié effectivement de l'appui des ONG qui luttent contre le changement climatique et un document de stratégie de développement de la ville en ville verte a été élaboré. Maintenant, il s'agit de chercher des financements. Meublés par un tournoi de l'unité et un concert offert aux populations, ces festivités avaient pour autre objectif la consolidation de la cohésion sociale et l'unité entre les filles et fils de Bokanda. Je suis très satisfait de la cérémonie d'aujourd'hui parce que ça va dans le sens des développements. Nous avons été très contents que le maire se rappelle donc de la population. Aussi, il faut dire que cette fête, c'est nous qui la devons à M. le maire, puisque nous avons vu que son premier mandat, ce qu'il a fait au niveau du développement de la commune a vraiment marqué la population. Pour rappel, le lundi 8 mai 2023, la ville de Bokanda a entré dans les mœurs de l'ONG Evenly Culture World Peace and Restoration of Light, en étant la première localité ivoirienne à être nommée ville de paix par elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada